Salut à tous et à toutes, c'est Amur d'History Games et aujourd'hui on se retrouve pour ma chronique, l'histoire en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, cette vidéo soldera la fin du Premier Empire. Allez, bon visionnage et j'espère que ça va vous plaire. Allez ! Napoléon Bonaparte, exilie depuis presque un an sur la petite île d'Elbe, voit l'occasion de revenir en France due à l'impopularité de Louis XVIII et autres facteurs. Ainsi, le 1er mars 1815, il s'échappe de l'île d'Elbe à la tête de plusieurs centaines de vieux soldats fidèles qui l'avaient suivi dans son exil. Il débarque à Golfe-Jouan, près de Fréjus, et utilise les routes se situant aux alentours des Alpes pour parvenir à Grenoble. A Grenoble, il rallia les régiments royaux que Louis XVIII avait envoyés pour l'arrêter. En continuant sa route, il rallia le maréchal Ney avec tous ses régiments à sa cause près d'Auxerre. Aucun coup de feu ne fut tiré. Pourtant, Napoléon marche sur Paris avec le soutien du peuple français le 20 mars 1815, soit 20 jours après s'être échappé de l'île d'Elbe. Napoléon Ier y investit le palais des Tuileries, symbole du pouvoir royal. Le même jour, Louis XVIII fut la France et se réfugiait en Belgique. Ceci était le vol de l'aigle. Les jours suivants, la monarchie constitutionnelle de Louis XVIII se transforma en monarchie parlementaire sous le nom d'empire français. Napoléon, libéralisant son régime et perdant ainsi une partie de ses pouvoirs et de son autorité, ce qui aura des conséquences par la suite. L'empereur, respectant la politique bonapartiste, organise un nouveau plébiscite sur la création d'une nouvelle constitution. Mais l'Europe, soucieuse de garder les avantages gagnés lors du congrès de Vienne, déclare la guerre à la France en prétextant ne pas déclarer la guerre à la France mais la déclarer à Napoléon. Une armée dite multinationale commandée par le général anglais Arthur Wellesley, duc de Wellington, débarque en Belgique. Une armée prussienne commandée par le fait de maréchal Blücher von Wallachat quitte le royaume de Prusse, passe la frontière belge et se rassemble avec l'armée dite multinationale. Pendant ce temps, une armée russe quittait l'empire d'Alexandre Ier pour constituer des renforts. La France étant reconstruite politiquement et Napoléon voulant redevancer la menace d'invasion coalisée en France, il met au point avec son état-major la campagne de Belgique. 124 000 hommes sous les couleurs françaises s'enfoncent en Belgique en début juin 1815. Alors que les états-major anglais et prussiens discutent du plan adopté à Bruxelles, Napoléon traverse la cambre dans la nuit du 14 au 15 juin 1815 et marche par surprise sur la ville de Charleroi, coupant ainsi en deux en une nuit de marche le dispositif anglo-prussien. La surprise est générale, les généraux anglais commandés par Wellington et les généraux prussiens commandés par Blücher s'affolent. Profitant de cela, l'empereur prit d'assaut la ville de Gilly, d'où il chasse les prussiens, pour ensuite se rendre à Fleurus. Après divers mouvements, l'armée commandée par Napoléon affronte l'armée prussienne dans l'après-midi du 16 juin 1815 à l'ennemi. Pendant ce temps, le reste de l'armée française commandée par le Maréchal Ney combat l'armée anglaise au lieu dit du quatre bras. A la fin de la journée, le résultat est mitigé pour la France. Napoléon ne bat pas les prussiens et l'ennemi, il ne les bat qu'à la nuit tombante, ces derniers étant solidement retranchés et ayant l'avantage du terrain. Il dut même faire donner la garde pour enfoncer le centre des forces prussiennes. 12 000 français furent tués dans la bataille, et les prussiens 20 000. Le Maréchal Ney, quant à lui, ne bat pas les troupes multinationales de Wellington, car il renonce à sa tâche à 21 heures. Aucun adversaire ne pouvait en prendre l'avantage sur l'autre. Les pertes sont plus grandes pour les Français ici. L'armée de Ney perdant 4 800 soldats et l'armée de Wellington en perd 4 200. L'armée du général Drou et d'Erlon aurait pu être judicieusement utilisée, mais ne fut cependant pas engagée dans le combat, recevant des ordres et contre-ordres de la porte de l'Empereur et du Maréchal Ney. L'Empereur ordonna au Maréchal Grouchy de poursuivre avec 30 000 hommes sur le tiers de l'armée du Nord, l'armée prussienne en déroute. Le lendemain, 17 juin 1815, l'armée anglaise abandonne les quatre bras, traverse la d'île et se replie sur la colline du Mont Saint-Jean, en avant du village de Waterloo. Non pas sans perte, étant donné que l'armée française commandée par Napoléon poursuit Wellington et ses forces. Finalement, l'armée française se place face au Mont Saint-Jean, où sont retranchés les Anglais. Napoléon, croyant que Wellington allait fuir dans la nuit, l'armée multinationale de Wellington compte 71 000 soldats. Anglais, hollandais, belges, allemands et de diverses nationalités, français royalistes aussi. Et 184 canons. L'armée française de Napoléon compte 73 000 soldats, au lieu de 103 000, car le maréchal Grouchy les a pris pour poursuivre les Prussiens et 226 canons. Napoléon rentre à Paris le 21 juin 1815. Il a perdu tout soutien, à la suite de quoi le Sénat retire le titre d'empereur à Napoléon Ier. Il n'est donc plus reconnu comme souverain, dû à des manigances de certains ministres, mais aussi du fait d'avoir trop libéralisé son régime. Le 22 juin 1815, il abdique en faveur de son fils, le roi de Rome. Un gouvernement provisoire est nommé. Les troupes de l'ancien régime, qui ne fut pas formée du changement, réussirent à vaincre les Prussiens à Rockencourt le 1er juillet. Le 3 juillet, Napoléon embarquait sur un navire anglais pour être envoyé sur l'île de Saint-Hélène, où il mourra le 5 mai 1821. Son corps fut rapatrié en France en 1840. Il fut inhumé comme il le souhaitait, sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français tant aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada